Et bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, nouvelle vidéo, aujourd'hui on va analyser la partie de William à Marseille. William Massilia, ça fait longtemps qu'il m'envoie ses parties et j'avais analysé une partie de lui l'année dernière, je crois que c'était aussi à Marseille. Comment va-t-il se débrouiller sur ce FM24 ? On est au 24 août 2026, donc il n'y a pas énormément de saison à analyser et ça j'aime bien. On va pouvoir vraiment se focaliser sur les premiers pas, sur les premières saisons. Comment tu as pu mettre ta patte rapidement dans un club ? Il y a des fois, ça peut prendre assez longtemps avant de modifier l'identité d'une équipe. Là, est-ce que tu as eu un impact immédiat à Marseille ? C'est bien ce qu'il y a besoin et on va aller découvrir ça ensemble. Le premier aspect que je regarde, ce sont les finances. Les finances se passent très très bien. Même si tu as bien investi au début, on le voit avec une chute très très lente jusqu'à arriver à 14 millions de soldes au milieu de l'année 2026 avant de remonter à une somme de 213 millions. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a eu des ventes ? Est-ce qu'il y a eu des gros bénéfices ? Apparemment, oui. Il y a encore un budget transfert de 161 millions au 24 août. C'est juste incroyable à cette période, aussi tôt en tout cas, dans une partie. Et pour revenir un petit peu sur le mail que tu m'as envoyé avec la partie, juste petit contexte, tu as recruté uniquement avec la cellule de recrutement. La cellule de recrutement, comment ça marche ? Ce sont à la fois le réseau ici, mais surtout les recherches ciblées. Ce sont tes recruteurs qui vont te proposer des joueurs. Ce n'est pas toi qui vas ici chercher. Donc c'est quand même assez marrant de voir qu'au début, on possède tous le même jeu, le même outil, et on s'en sert vraiment de manière différente. Il y en a qui ne veulent recruter que certaines nationalités, il y en a qui ne recrutent qu'avec leur staff. Ce qui est le plus réaliste, puisqu'il y a des recruteurs qui sont faits pour ça, qui vous proposent des noms, et vous, vous allez juste choisir et poser l'argent. On va aller voir le mercato que tu as fait, notamment sur les premières saisons. La première saison, c'est quand même 141 millions. Alors là, c'était le grand ménage, puisque tu as vendu pour 112. Avec le départ de Sengiz à 15 millions, c'est plutôt bien vendu. Le départ de Mbemba à Liverpool pour 40 millions. C'est ultra bien vendu, parce qu'il n'est pas non plus... Pour moi, il n'a pas le niveau première ligue. Et pour preuve, il n'a quasiment jamais joué à Liverpool, donc c'est vraiment l'affaire du siècle. Et tu as surtout vendu Vitignan. Là, le choix peut être discutable. Après, si c'est un joueur que tu n'apprécies pas, ça peut se comprendre. Mais comment passer à côté de 52 millions, même si le joueur t'avait pourtant régalé avec 26 buts ? Donc tout au début, j'ai l'impression que ce sont les transferts réalistes, avec l'arrivée de Diaï, de Coréa. Donc ça va être à partir du Mercato de janvier, avec Maeda qui arrive. Maeda qui n'a pas trop trop servi, il a juste été bien revendu. Nicolas Pepe pour 12 millions. Alors choix très très discutable. Ce n'est pas un joueur que je vois réussir régulièrement sur FM. Et je salue vraiment le pari, parce que c'est assez risqué. Poser 10 millions sur lui, et au final, pour pas grand-chose. Au final, pour pas grand-chose, même si c'est bien revendu, Alain Itiad. L'arrivée de Garry pour 2 millions d'euros. Un profil intéressant, même si jusqu'à présent, il a beaucoup de prêts, et il n'a encore que 21 ans, et il a du mal à aller chercher ce potentiel. Buongiorno, c'est très très fort, 29 millions et demi. Alessandro Buongiorno. Le défenseur du Torino, qui est vraiment pas mal, pas mal du tout. Estimé, bien bien estimé pour le moment. Reiner Benitez, je le connais pas du tout. 500 K, vendu 1,8 millions à Nice. Et l'arrivée de Elmas, à 34 millions et demi, là c'est très très bien. Je pense que ça peut être une recrue intelligente et assez réaliste pour Marseille. Et on voit qu'il a eu un impact très très vite dans le jeu de l'OM. Très très bon joueur. En saison 2, on est à peu près sur les mêmes standards. Avec le départ de Ruben Blanco, de Gueye, de Gendouzi à la Lazio. Ça, ça a l'air d'être programmé aussi. Lirola qui part pour 11 millions et demi. Le départ d'Ismaï Lassar à Al Nasser pour 20 millions. La filiale des Saoudiens a bien fonctionné. Malinovski à Leicester. Samuel Gigo au PSV. Et donc l'arrivée déjà de Marcos Leonardo. On connaît très bien. On sait les qualités qu'il a. C'est une recrue très intelligente. Avec 26 buts et 16, il est encore là. Il a marqué beaucoup de buts. Quentin Merlin pour 8 millions. C'est vraiment pas mal. Et on est dans une partie où il a un profil très intéressant. Je ne l'ai pas toujours vu comme ça. Et tu l'as revendu 30 millions et demi au Real Madrid. Assez incroyable que le Real s'intéresse à lui. Brandon Williams gratuit. Il est souvent gratuit d'ailleurs. Il a souvent l'occasion de faire de la belle plus-value. Puisqu'il est un joueur anglais. Et vous savez que les clubs anglais ont besoin de joueurs anglais. Et donc la valeur est souvent très très forte. Daniel Perez, le gardien du Bayern, a 8 millions. Je ne sais pas si tu en as fait ton titulaire. Apparemment oui. C'est vraiment pas mal. C'est aussi risqué. J'avoue que Daniel Perez, pour quelqu'un qui a passé du temps sur le banc du Bayern sans trop trop jouer, le faire venir en titulaire, c'était risqué. Jordan Larson, c'est super ça. Jordan Larson, très très bon joueur. Même si la notation n'est pas forcément au rendez-vous. IRL, j'aime beaucoup. Et je pense qu'il te l'a bien rendu avec une saison à début. Christian Kouamé aussi, c'est pas mal. Franchement, tu as métamorphosé l'équipe. 14 millions, revendu neuf. Il n'a pas trop servi malheureusement, Christian Kouamé. Ça entraînera mieux. Pierre-Émile Holbert pour 5 millions. On ne va jamais dire non avec un tel profil. Hyper intéressant. Et la roche aussi qui est arrivée. Est-ce que tu as réussi à le relancer ? Non, tu l'as pris pour seulement. En équipe 2, il a été prêté pendant 2 ans avant d'être revendu. Avec quand même une belle plus-value. L'arrivée de Nippan, considéré comme un gros crack. Et bon, sur le terrain, ça se passe très très bien. Son adaptation en Ligue 1, très très bon. Terre d'inspiration. Seulement 19 ans. Vandenberg aussi. Que tu as acheté. Franchement, c'est assez compliqué, j'ai l'impression, dans ton Marseille à toi, de s'imposer. Parce que le nombre de recrues qui arrivent et qui partent en pré-direct ou qui y sont revendus, c'est assez chaud. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés et qui malheureusement ne sont pas imposés. Ou alors, on se sont servis de Marseille comme club tremplin. Après, on ne peut pas parler de club tremplin pour aller à Alnasser. Plutôt une descente. Et c'est le saut à ski, là. Marc Serbeck, 1 million. Je ne connais pas du tout ce mec. Il n'a que 20 ans au moment où il est là. Et il a fait quelques matchs. Notamment une belle saison de Ligue 2. Ricardo Solbès. Ricardo Solbès. Bon, peut-être un petit kiff. Même pas, parce qu'il n'a jamais joué à l'OM. Il y a pas mal de jeunes joueurs, ça, ça fait plaisir. Et sur la saison actuelle, il y a eu 130 millions de départs. Donc, effectivement, un budget qui est vraiment sympa. Avec Unai, qui est parti à 13 millions. Paul Lopez à Seville pour 27 et demi. Nicolas Pepe qui est reparti. Et Balerdi à Lal Hailey pour 29 millions. Ouais, j'avoue que là, les Saoudiens, ils ont porté la game. Et Hannibal qui arrive. Hannibal Meshbri, qui arrive gratuit et qui n'a jamais joué. Ah ouais, moi, je leur ai donné une chance. J'avoue que je m'en serais servi pour lui donner un maximum sa chance. Même s'il l'a eu. Il l'a eu au Genoa et ça a très, très bien fonctionné. Ça fait encore à Fenerbahce avec deux passes D en deux matchs. Et pour la petite anecdote, c'est un joueur qui est pisté IRL par Seville. Pour l'avoir en prêt, je suis assez hype. Même si j'en attends pas grand chose parce qu'on le voit rarement. J'aimerais bien qu'il puisse enfin s'imposer. Neymar ! T'as pris Neymar à l'OM. Alors là, est-ce qu'on peut vraiment valider ça d'un point de vue image ? Est-ce que IRL, ça passerait ? Non, je ne crois pas. Je crois que là, tu as cassé le réalisme avec Neymar à l'OM. Franchement, je pense que dans ces formats d'analyse, il faut savoir être un peu critique aussi et vous engueuler. Et ça, ce n'est pas bien. Ça ne se fait pas, ça. Tu as succombé à la tentation. Alors, je ne sais pas pour quel salaire en plus. A Evo Gerbic, 14 millions. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Et il est parti direct. Il est parti direct. Avec trois matchs seulement vendus à 23,5. C'est des coûts... Franchement, on voit pourquoi les finances ont éclaté comme ça. C'est quasiment sur chaque recrut. Même si tu crois qu'elle est inutile parce que le mec, il a fait zéro match. Il y a toujours une plus-value derrière. Et Sengiz qui est revenu ? Alors là, c'est la boulette encore. C'est encore la boulette. Tu le vends 8,5, tu le rachètes 33. Non, attends. Tu l'achètes 8,5, tu le vends 15 et tu le rachètes 33. Ça, ça ne doit pas arriver, ce genre de choses. Ça ne doit pas arriver. Avec le Barça ou le Real, pour faire des conneries pareilles, de racheter ses propres joueurs deux fois plus cher. Badiachi l'empré, ça c'est bien. Il est souvent listé par Chelsea. Et tu ne l'as pas fait jouer. Avec des stats comme ça, comment il n'a pas sa place à l'OM ? Peut-être qu'il y avait Ali Kaoukou ou encore Franck Essier, pas mal. Là, pour le coup, Franck Essier libre, avec un salaire qui n'est pas si énorme. Mais c'est souvent le cas. Les joueurs sont libérés par les clubs saoudiens. Et là, ils commencent tout juste la saison avec toi. Mais je pense qu'il faut qu'il atteigne vraiment son niveau. Mais ça peut être un joueur cadre de l'OM. Et sur la dernière saison, peut-être que ça s'est fait là. Neymar a revendu 40 millions. Alors oui, financièrement, je pense que tu as peut-être pensé à ça aussi. C'est que faire venir Neymar gratuit pour le revendre 40 millions, c'est bien. Adriel Son, qui est arrivé et qui repart à 50, c'est bien aussi. C'est la saison où tu revends Merlin, tu revends Aminari, 32 millions. Merci pour les travaux. T'as vendu GearBitch. Ouais, 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 là, tu t'es vraiment mis bien. Ça t'a permis d'avoir doué libre. Désiré doué libre. C'est un truc de ouf. Avec Brighton, je l'ai payé je sais pas combien. Meikon de Flamengo, c'est pas mal. Ah non, je croyais que c'était l'ancien du Shakhtar, mais pas du tout. Très bon potentiel. Andrea Cambiasso, pourquoi pas. Y'a Todibo, 46 et demi, mais en même temps, tu fais pas une croix sur Todibo, surtout s'il avait voulu partir du Bayern. Très, très, très bonne recrue. Y'a aussi pris Luis Junior, le gardien. Il est pas Titu, incroyable. Et le retour de Gendouzi. Là, c'est le petit, là, c'est bien. Tu vois, tu le vends 13, tu le rachètes 6. Y'a jamais joué à la Lazio, incroyable. Du coup, ça donne quoi ? Moi, je verrai. Ah ouais, Gendouzi qui est scié déjà, le milieu, il fait plaisir. Avec même Désiré Doué, qui peut jouer un rôle clairement ici. Et du coup, tu fais jouer Ndiaye. Les joueurs Ndiaye, Titu, c'est vrai qu'il a bien progressé et il a des très, très bonnes stats. Ah, il est pas mal, hein ? Il est pas mal. Senguiz, Leonardo, Elmas, Gendouzi, Kessier. Finalement, t'as gardé quand même l'identité Marseille, puisqu'il y a encore Senguiz, il y a encore Ndiaye, il y a encore Lodi. Ah, t'as beaucoup de blessés, par contre. T'as vraiment beaucoup de blessés, beaucoup de suspendus. Pierre-Émile Holbert qui est pas enregistré. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Bah, si, en fait. Moi, je te l'enregistre, tiens. Cadeau. Je te l'enregistre, c'est pour moi. Il y a Larsson, Isaac Julien. Non, il y a vraiment une belle équipe, hein ? Il y a vraiment une belle équipe avec une possibilité de rotation. Il y a Leonardo, Larsson, Nipan. Isaac Julien qui a été intégré en équipe et qui, elle est incroyable pour seulement 18 ans. Non, non, elle a du potentiel, cette équipe. J'imagine que tu joues avec Gaspard. Tu dois avoir Bonne Journo qui était à moitié blessé parce que sinon, tu mets Bonne Journo au Dibo, c'est très bien. Bonne Journo, il n'y a rien à foutre, là. Jouant Tiki équilibré, tout dans l'axe, tout dans l'axe, très très axial, assez court et lent, contre-pressing contre et avec un pressing go normal, engagez-vous plus. Au niveau du staff, meilleur staff de Ligue 1, meilleur recruteur, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, je vois de jolis noms. Le centre d'apprentissage, pas forcément grosso, juste quelques joueurs à surveiller, les joueurs qui progressent. Et t'en as fait quoi de Sternal, alors ? Enzo Sternal progresse bien, mais il serait temps de l'intégrer parce qu'il devient très 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 fort, surtout quand il est intégré ou alors quand il joue. Ça a l'air de jouer à Santé et d'être vraiment pas mal. Il a fait déjà une première saison très très jeune en Ligue 2 avec 12 buts. Il a joué en première division des Pays-Bas et ensuite, ouais, donc c'est bien. Franchement, il n'a encore que 19 ans, mais il faut songer à récupérer assez vite parce que je pense qu'il n'a rien à envier à un Jordan Larson dans la rotation de Marcos Leonardo. Mais c'est bien, il est encore là. Dans le recrutement, est-ce que t'as des sélections ? Ouais, t'as quand même beaucoup de monde. T'as quand même beaucoup de monde dans ta sélection. T'as Echi Kamada, Andy Diouf, Tyler Adams, beaucoup de noms qu'on connaît. Pablo Barrios, par contre, c'est des joueurs quand même assez chers. On va aller voir tes recherches ciblées sur les fins de contrat, sur la Ligue 1. C'est quoi les critères ? C'est quoi les critères que tu as donnés ? Ça a l'air d'être dans le réseau. Comment sont affectés les recruteurs ? Regarde rapidement. L'avantage, c'est que t'as des recruteurs très très bons un peu partout. Donc t'as établi une belle couverture dans le monde, surtout en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, etc. Grâce à ton staff. Et t'as un budget de malade. T'as un budget de malade. Qu'est-ce que je pourrais améliorer ? En vrai, les côtés. Moi, Sengiz, pour moi, c'était trop cher. Après, voilà. T'as quand même fait une belle saison. Mais fais voir sur ta liste, plutôt que Sengiz, en M.O.D., t'aurais pu prendre qui ? T'as le budget. Bon, Buanani, mais j'avoue que c'est cher. C'est cher, mais le profil est incroyable. Michael Olyssé, Pepe, Cliver, Brian Zaragoza. Après, c'est très très cher, toute cette liste. Toute la liste que t'as là, c'est des joueurs quand même très connus et vraiment chers. Maintenant, on va quand même passer au résultat, parce que je parle, je parle, mais on n'a regardé que d'un point de vue transfert Mercato Tactique. On va voir quels sont les faits d'armes de l'Olympique de Marseille. Déjà en Ligue 1, pas de Ligue 1, mais de deuxième place. Dès la première saison, tu termines troisième avec 71 points. La Ligue des Champions est à toi. La saison suivante, t'es quand même très très loin du PSG. Mais tu assures la deuxième place et la saison juste avant 84 points. C'est une belle saison, mais Paris est juste invincible. Paris est juste invincible. Et actuellement en cours, tu es sixième. Bon, quand même attention, début de saison, pas foufou. D'ailleurs, ta première saison, qu'est-ce que tu as fait ? Tour qualificatif, ça passe. Donc du coup, tu vas jouer la Ligue des Champions en battant. Ouais, là, on est direct dans le dur. Dans un groupe avec le Barça, le Red Star et Leipzig. Deux défaites face au Barça. Heureusement, tu as battu Leipzig au retour 3-0. Est-ce que ça te permet de sortir du groupe ? Apparemment, oui. Est-ce que tu vas jouer ? Ah non, c'est direct en Europa League du coup. Europa League, tombé contre la Roma. 1-0 à l'aller, 2-0 au retour. Merci, au revoir. L'Europe, c'est terminé. La Coupe de France affronte le PSG. Merci, au revoir. Fin de saison, un peu compliqué. La saison suivante, tu as la Ligue des Champions avec la réforme. Arsenal, c'est la défaite. La Sociedad, tu prends 3-0 à la maison. Salzbourg, c'est gagné. Après là, le 4-0 face à l'Inter à la maison, il fait vraiment plaisir. Tu as battu l'Olympiakos. Là, ça s'est bien, 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 bien rattrapé. Puisqu'après, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. L'Ajax, la Roma, 3-0. La revanche. Et la Coupe de France, ça s'était bien passé jusqu'à Lyon. Défaite triplée de Patrick Bamford. Passé à Lyon dans sa carrière. Huitième de finale de Ligue des Champions face à United. Et tu te qualifies au retour au tir au but. Ce qui te permet d'aller en quart de finale face à la C-Milan. Et tu passes au tir au but à nouveau. Ben non, attends. Ben si. C'est le Milan qui passe. C'est le Milan qui passe. Quart de finale. On s'arrête là. C'est déjà bien. Quart de finale de Ligue des Champions, c'est déjà pas mal. Et la saison qui suit... J'ai spoil un petit peu. Tu perds le trophée des Champions sur terrain neutre au Parc des Princes. Non, je te relâche. La C-Milan, la revanche. Neymar, buteur face à Deca Teller. Tu as battu le Leguia. Tu as battu Bodo. La défaite face au Bayern, face à Liverpool. Le calendrier. Bayern, Liverpool, Barça. Valence. Je ne suis même pas sûr que tu passes là. Tu n'es pas passé. Tu n'es juste pas sorti des groupes. Tu n'es pas sorti des groupes. Il n'y avait que deux victoires. Et après, c'est beaucoup de défaites. Et un nul face à la Lazio. En revanche, ça s'est plutôt bien passé en Coupe de France. Où tu tombes face à Monaco au 9e tour. Tu élimines Nice. Tu élimines Lens en quart de finale. Tu élimines Reims. Plutôt sur un joli score. Et tu vas aller perdre en demi face à Strasbourg. But à la 120 plus 4. Je veux juste voir comment tu prends ce but. Je vais t'imaginer rager. Il y a 2-2. Tu prends un but à 120 plus 4. Il n'y a jamais 4 déjà quand il y a 120. C'est juste ouf. Alors là, en plus, c'est un but sur la tête de merde. 120ème minute. Oh là là, le but de merde. Oh là 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 là. Là, c'est trop. La Coupe de France est remportée comme ça. Oh, elle est dure cette carrière finalement. Il y a de belles choses là. On voit Marcos Leonardo. Il est très 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 chaud. Mais finalement, il y a une finale de Coupe de France. Perdue face à Strasbourg. En plus, quand tu arrives face à Strasbourg, tu te dis ça y est. C'est pas une finale face au PSG. Ça devrait le faire. Et non. La Ligue des Champions, il y a un quart de finale. Perdue au tir au but. C'est quand même bien. T'en penses les dirigeants. B. B moins. Ils sont contents de tout. Les supporters un peu moins. En même temps, les supporters sont assez exigeants. Tu dois terminer devant Paris. Devant... Enfin, être compétitif face à Paris. Devant Lyon. Devant Montpellier. Devant Monaco. Devant Nice. Ça va, non ? Tu veux être devant tout le monde ? Après, t'es quand même solide. Quand même plutôt solide. Merci pour cette partie. J'espère que l'analyse vous aura plu. Qu'on a bien déterminé ce début de carrière qui va continuer. Et on espère que vous allez chercher au moins une Coupe de France. Pourquoi pas une Ligue 1. Même si j'avoue que le PSG a l'air ultra solide. Le PSG, tu vois déjà les recrues libres. Veiga, Milinkovic et Laporte. T'as envie de pleurer. T'as envie de pleurer. Leur équipe type de départ n'a pas beaucoup changé. T'as pas beaucoup changé. Ça n'a pas énormément changé. Cabri-Vega est trop fort. Je le teste le joueur, mais il est vraiment trop fort. Emmerick Laporte aussi. Et bon, quand t'as Milinkovic qui est juste de la rotation. Parce qu'il a pas l'air d'être titulaire. C'est que ça va. C'est que ça va. Un truc que je voulais regarder, c'est est-ce que niveau salaire t'as un peu abusé. Marcos Leonardo a 750. Quasiment 700 pour Elmas. Et Sengiz. Sengiz, tu l'adores ou quoi ? Y'a un truc avec Sengiz. Bon, moi c'est ton joueur préféré. Je pense que c'est ton joueur préféré. Parce qu'avec un tel salaire et racheté à ce prix-là, je pense que tu l'aimes bien. Il y a Rémy, là, qui est bien bien payé aussi pour un joueur qui a pas l'air d'être un cadre cette saison. À moins qu'il ait été blessé. C'est possible, je pense. Après, c'est pas choquant. Entre 300 et 400 au bout de la saison 4, c'est pas choquant. C'est à 672. Pour moi, c'est des joueurs vedettes. C'est des joueurs stars. Alors Elmas, il a peut-être mérité. J'avoue. Non, vraiment, belle équipe. Belle équipe. J'ai bien apprécié analyser ta partie. Et puis, bon courage pour la suite. Merci à tout le monde. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour donner aussi votre avis. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de la carrière à Séville et d'autres analyses. Salut à tous.